et bien salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment avoir les trois swords qui sont donc directement on se retrouve au café voilà et donc il faudra parler à ce personnage et donc quand vous allez lui parler ça hop trois petits points parler il est encore trop tôt pour que tu sois que voilà vous avez vu et en fait ce message veut dire qu'en fait que je viens en fait de rejoindre le serveur et que je dois encore je dois attendre dix minutes avant de lui parler et donc voilà sinon il existe plusieurs textes donc directement je vais vous les dire donc il y a êtes vous nouveau sur cette île ça veut dire qu'en fait le joueur n'a pas fait la quête du colisée qui est en fait la quête de Barthilo et donc je vous expliquerai un peu plus en détail une autre fois cette quête ensuite il y a certains pirates ont déclaré l'avoir rencontré sur une île voisine la semaine dernière revenait plus tard et je vous ferai savoir ce que j'entends donc ça veut dire qu'il reste trois heures avant que le marchand des swords arrive donc ensuite il y a un homme ici plutôt à affirmer avoir vu son navire à proximité aujourd'hui revenez avec moi plus tard donc en fait de revenir voir plus tard donc il reste environ une heure trente avant que le marchand arrive puis je pense qu'il devra arriver bientôt c'est tout ce dont c'est pas je pense qu'il devrait arriver bientôt c'est tout ce dont tout le monde parle ici et donc il reste 15 minutes avant qu'il pas que le marchand apparaisse donc ensuite il y a voilà et je viens de le voir il m'a dit qu'il serait là dans la zone pendant 15 minutes bonne chance donc il vient d'apparaître et donc on a 15 minutes pour le trouver et acheter son épais mais attention il peut toujours avoir un mec qui l'a prise et ensuite bah vous pouvez pas la trouver du bar en fait il disparaît dès qu'il a un mec qui l'a trouvé et ensuite donc mais il est parti il n'y a pas si longtemps la dernière phrase en fait ça veut dire qu'il est parti c'est que le bel il est parti et que et donc qui ce message va s'afficher pendant 30 minutes après qu'il est disponible et donc bah là ça reprendra le texte du début bah pareil et ensuite ça retourne certains pourraient attendre dit qu'ils ont rencontré sur une île voisine blablabla etc mais donc personnellement je vous conseille de changer de comment dire changer de serveur parce que bah vous avez donc à moins que vous voulez attendre quatre heures pour l'avoir et donc voilà maintenant on va parler des endroits où on peut le trouver donc moi directement conseil il faut attendez hop il faut en fait prendre le spawn de bah directement de l'île bah pardon pas du port bah de cette île en fait bah dès que vous en fait quand vous arrivez à seconde mer vous devez prendre à peu près le point ici ça vous ça sera le plus simple donc directement le premier lieu à l'intérieur des arches nord est du colisée donc on parle bien sûr de ce colisée que vous avez pu voir actuellement la connexion n'est pas très bonne donc voilà je sais pas précisément où il est attendez vite fait ok donc à peu près je dirais non plus par là ouais je dirais qu'il devrait être vers ici et c'est vers je sais pas ça doit être dans ses arches ici là celle là celle là ou celle là et en fait c'est les dernières qui sont les plus hautes donc voilà en tout cas je peux pas vous le dire précisément là je sais pas du pas précisément où il est donc ah oui ensuite directement à vers à l'intérieur de la voie navigable qui creuse sous le royaume de rose directement au centre sur le côté gauche d'un rocher donc en fait vous allez là et en fait vous allez bas voilà il ya un bateau mais c'est que luxuri vote et en fait vous allez bas de rocher en rocher jusqu'à le trouver en fait mais bon moi je vais pas tous les faire mais donc vous avez compris ce qu'il faut faire et en fait bah si vous arrivez au bout du tunnel et que vous vert on va y aller le plus vite possible et donc ça fait à peu près quoi quatre mois que j'ai que j'avais pas refait de vidéos donc voici c'est mon un peu mon retour sur youtube en fait j'avais des choses à faire j'ai en plus changé de pc donc les montages ça sera pas les mêmes bah c'est pas le même site de montage donc je sais pas encore comment ça va se passer pour le montage et donc bah on verra parce que ça va être peut-être je pense sur cette vidéo où je vais faire mes montages et donc bah voilà et donc voilà donc voilà pour mon retour sur youtube en plus j'ai déjà d'autres vidéos qui sont prévues donc pas besoin de vous inquiéter et ensuite bah j'espère qu'en tout cas la vidéo va vous aider aussi parce que c'est assez compliqué de la faire mais je crois ça ils doivent parler de cet haricot là attendez hop celui là là qui va tout en haut même si je sais pas quelle feuille c'est donc moi ce que je vous dis c'est plutôt là le mieux c'est d'avoir je pense un light parce que moi par exemple avec bouddha oui c'est sûr que je peux monter haut mais je pense avec un light ou un fruit volant il sera plus facile pour vous en tout cas de la voir donc ensuite donc on va passer donc vous sautez de feuille en feuille et donc ensuite bah vous vous allez le voir et si vous arrivez en haut bah c'est à dire qu'il est pas là donc hop donc on va pouvoir récupérer vite fait le coffre ici et donc maintenant à dans la zone verte derrière la formation à trois rochers près de de Fajita qui est en fait le boss donc hop là c'est trois rochers non c'est pas trois rochers un deux trois ça doit être près d'ici je pense je suis pas sûr en fait moi je veux que je les ai fait mais j'ai je savais même pas avant que je fasse une une recherche donc bah en fait je peux aussi vous mettre un lien comme ça vous pouvez avoir tout je vais maintenant même deux liens où vous pouvez avoir bas où ce sera là la localisation et même les messages et ce qu'ils veulent dire mais donc je crois que ça devrait être ici mais mais pas du tout sûr le mais je pense que c'est là mais c'est pour ça que je vais vous mettre des liens et au pire je pense que vous de vous pouvez aller voir je pense d'autres vidéos d'autres vidéos qui doivent être je pense beaucoup plus précise vu que voilà moi j'ai pas fait c'est sûr que j'aurais pu me renseigner un peu plus et donc voilà et là en fait comme ça donc ah oui maintenant on a le cimetière qui est en fait une île à côté donc tac 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 ça vous le faites en fait bah directement sans respawn comme ça vu que vous le faites tout en fait d'une trait tout d'un coup donc bon ça sera pratique petite technique bouddha qui prend pas des dégâts de l'eau en tout cas quand il est en v2 ou aussi vous avez un shark man mais bon voilà donc voilà donc pilier central celui là et en fait vous dites moi je vous propose cette strat vous faites ça et en fait vous vous regardez vers la vue du haut et en fait comme ça ça vous évitera en fait en fait en fait c'est pas ça qui nous intéresse un petit coffre et vous continuez à monter vous faites toujours le tour et si vous voyez la personne comme là bah vous savez qu'il y a qu'il y a donc personne donc ensuite ah oui maintenant là hop petit respawn vous pouvez faire bah vous pouvez vous téléporter grâce à la petite maison là hop là vous retournez café et donc là on va aller bah derrière le derrière le plateau rocher herbeux près de l'usine et en fait c'est lui qui est le plus proche de de fachita un non pardon de jérémy le boss qui est là bas et ça c'est le un plateau rocheux mais je crois que c'est pas lui il doit en avoir un ici je crois aussi voilà le jeu qui charge qui prend 20 minutes voilà c'est celui là donc là c'est ça vous faites vite fait le tour moi je m'attends pas à grand chose mais je crois qu'il doit se trouver plutôt vers ici mais en tout cas vous fait le tour et si vous en fait que le tour il n'est pas là bas il n'est pas là donc ensuite maintenant la dernière localisation c'est à lille tout ça en fait c'est pour ça qu'il faut mettre en fait le son spawn au port parce qu'en fait c'est le plus loin parce que vous voyez si vous faites ça si vous faites dans l'ordre que j'ai fait bah vous allez prendre beaucoup de temps mais bon avec si vous respawn et vous faites c'est après à vous de trouver dans le pire le meilleur moyen pour comment dire le meilleur trajet pour aller le plus vite possible et l'île elle est là bas vous pouvez la voir donc on dirige directement en bateau pas en bateau mais avec des dash parce que c'est un peu c'est le plus simple aussi donc hop voilà pourquoi je peux en fait pour cette quête il faut mieux avoir quoi un light j'avouais light flamme un truc plutôt volant ça va être c'est utile bouddha v2 ça peut le faire parce que bah vous prenez pas de dégâts ça chaque moyen parce que bah vous nagez mais donc vous pouvez pas trop dalle vous pouvez pas faire grand chose et donc voilà donc on arrive et donc pour être précis sur cette île elle est à l'intérieur de la maison centrale donc vous vous en doutez c'est celle-là hop là c'est où l'entrée elle est où elle est là et de base il est là mais bon moi il a pas spawn donc bah je m'attendais pas à l'avoir voilà ici on peut avoir voilà ça la fronde d'oesop ça va être plutôt dans gun et c'est celle-là la kabuga mais bon voilà kabucha pardon et donc bah voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aussi aidé et bah maintenant bonne chance pour trouver les épées et ensuite aussi bah pour moi je les ai tous maintenant il faudra que je les montre niveau 300 pour vous faire une nouvelle je vais tous vous les présenter pour sur une autre vidéo et ensuite je vais vous présenter bah bien sûr bah quand on les a niveau 300 on peut les assembler mais bien sûr moi je les ai déjà niveau 300 mais je vais pas les assembler pour pouvoir vous les présenter même si je pas si pardon non je peux les assembler et même je pourrais vous les présenter mais c'est juste que bah euh c'est juste que ça coûte un peu cher voilà euh pour juste pour dernière information je crois euh toutes les swords coûte 2 millions de thunes bon moi mon compte bug un peu donc je crois que là je suis à 4 millions donc je pourrais m'en acheter que 2 sur les 3 bon et il faut aussi savoir que les marchands peuvent parfois remettre la même épée ils ont 33% de chance de de vendre une épée ça veut dire que si vous avez déjà hop attendez en sword Shisui et Sadi et que bah le vendeur va peut-être revendre Shisui et donc bah ça c'est donc vous avez pas de chance et donc il faudra attendre pour pouvoir avoir Wendoo et donc voilà c'est tout bah moi j'ai fini ma vidéo j'espère qu'en tout cas bien sûr que ça va vous aider à vous trouver maintenant le meilleur tracé pour les faire donc vous avez bien sûr les deux liens pour le manager qui va vous dire à peu près euh quand est-ce qu'il est là et le second lien pour la localisation et maintenant n'hésitez pas à vous abonner vu qu'on fait bien on est bientôt aux 1000 abonnés c'est merci en merci infiniment à tous et voilà et aussi à lâcher votre petit pouce bleu